Le carême chrétien Ce n'est pas seulement se conformer à des lois, ce n'est pas seulement faire comme les autres, c'est quelque chose qui vient de soi, qui vient du cœur. Et chacun fait son carême différemment. Et ainsi chacun se retrouve devant sa propre faiblesse, devant ses propres limites. Et lorsqu'on a vu Dieu, lorsqu'on a aimé Dieu une fois, on se rend compte qu'il n'est pas possible de ne pas l'aimer. Mais en même temps, on se rend compte qu'on a une volonté faible. Et que cet amour de Dieu qui devrait illuminer notre vie, nous transformer, cet amour de Dieu au quotidien, au jour le jour, nous avons beaucoup de mal à l'exprimer. Et peut-être les résolutions que nous avons prises, déjà, elles commencent un peu à s'estomper. Alors il faut que nous les retrouvions. Et que nous les retrouvions au spectacle de la beauté du Christ, homme et Dieu. Le Christ est homme et Dieu en une seule personne. C'est pourquoi cette lumière illumine son visage. C'est pourquoi ses vêtements sont blancs comme la neige. Comme au jour prochain de sa résurrection. Mais il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous devons être transfigurés un jour. Il ne faut pas oublier que nous-mêmes, nous devons devenir comme Jésus. C'est ça, c'est ça ou crever. C'est ça ou la mort, ou le néant. Nous sommes faits pour devenir des fils et des filles vivants, éternellement dans la lumière de Dieu. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on va s'ennuyer dans la lumière de Dieu, une fois qu'on l'a vu Dieu ? Qu'est-ce qu'on peut y comprendre ? Mais Dieu, c'est l'infini. Dieu, c'est toujours autre chose. Parce que nous, notre petite comprenette, elle est limitée. Et Dieu nous donne toujours à voir quelque chose d'autre. Si il me fallait donner un exemple de ce que peut être l'infini divin, je serais tenté, peut-être que ce n'est pas une très très bonne comparaison, mais je la fais quand même, de vous dire que c'est comme Internet. Internet, il y a tout sur Internet, tout sur un petit écran. Tout est son contraire. Eh bien, en Dieu, dans l'infini divin, nous verrons tout. Et nous serons toujours dans une curiosité renouvelée, parce que notre petit esprit se remplira sans cesse de choses nouvelles dans la vision de Dieu. Voilà ce que c'est que notre propre transfiguration. Voilà ce qui nous attend un jour. Et pour l'instant, pour l'instant. Eh bien, pour l'instant, peut-être, je dirais sûrement, nous avons éprouvé la consolation de Dieu. Nous avons ressenti au plus profond de nous-mêmes cette douceur de Dieu qui vient de nulle part, qui parfois vient sans prévenir et nous terrasse. Cette douceur de Dieu qui nous transforme, qui nous transfigure. Chaque messe est destinée à nous faire éprouver la douceur de la présence de Dieu. Si nous nous approchons de Dieu, si nous communions à Jésus-Christ dans l'Eucharistie, c'est pour éprouver sa douceur. Et pour être un peu comme l'apôtre Pierre, vous l'avez entendu tout à l'heure. « Seigneur, il nous est bon d'être ici. » Extraordinaire, Pierre. Un peu naïf, c'est vrai, mais tellement aspiré par la douceur du Christ, par la beauté du Christ, qu'il se dit « C'est bien, maintenant c'est fini, je peux me reposer. Faisons ici trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. » Vous savez que dans l'évangile de saint Jean, dans le prologue de l'évangile de saint Jean, que nous lisons à chaque messe, dans l'extraordinaire rite que nous avons la chance de célébrer, nous disons « Et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. » Le Verbe en grec signifie « Et il a planté sa tente parmi nous. » Jésus a planté sa tente parmi nous. « Faisons ici trois tentes. » C'est la même idée, mais qu'est-ce que c'est la tente de Jésus, vous me direz ? C'est l'Église, tout simplement. L'Église est la tente que Jésus-Christ a voulu planter sur la terre durablement. Et si saint Pierre dit « Faisons ici trois tentes », c'est parce qu'il est destiné à devenir le chef de l'Église. Il est destiné à planter cette tente. Il faut donc que nous aimions l'Église, avec ses défauts, parce que, bien entendu, l'Église est humaine et elle a toutes sortes de défauts. Mais elle est la tente que Jésus-Christ a voulu planter. Elle est le signe que Jésus-Christ a voulu donner à tous ceux qui ont faim et soif de sa justice, à tous ceux qui ressentent combien il est doux de faire le bien. C'est aussi simple que cela, vous savez. Parce qu'en faisant le bien, nous nous rapprochons de Jésus-Christ. Je ne veux pas remonter à Adam et Ève, mais enfin, on peut dire qu'Adam et Ève ont essayé de faire le bien. Ils n'ont pas tellement bien réussi. Et le Christ vient, parce que, justement, seuls, comme Adam et Ève, nous sommes incapables de faire le bien. Vous voyez, c'est ça que nous apprend l'histoire d'Adam et Ève. C'est notre impuissance, notre incapacité. Le péché originel, ce n'est pas une tâche, ce n'est pas quelque chose qui se transmettrait à chacun comme une tare. Le péché originel, c'est simplement ce qui marque notre impuissance personnelle à faire le bien. Nous ne faisons le bien qu'en Jésus-Christ. Nous ne faisons le bien qu'avec lui. Que nous le sachions ou non, il est là quand nous accomplissons la justice. Alors, cette douceur de Dieu que nous éprouvons, j'espère, à la messe, au moment de la consécration, elle doit nous aider à accomplir le bien que nous avons à accomplir. Chacun, d'ailleurs, doit accomplir des choses différentes en fonction de l'endroit où Dieu l'a placé. Il ne faut surtout pas regarder les autres quand on se décide à faire le bien. Si on commence à regarder ce que font les autres, on va essayer d'être juste dans la moyenne, vous savez, comme celui qui, en classe, essaye d'avoir 9,5 sur 10, allez, 9,5 sur 20, pardon, ou 10,5, qui vise juste la moyenne pour ne pas redoubler. Si nous en sommes là, nous ne sommes pas les disciples du Christ. Nous devons être des passionnés du bien, nous devons avoir faim et soif de la justice que le Christ seul donne. Et par moments, nous éprouvons la douceur de sa présence. Il y a d'autres moments où nous ne l'éprouvons pas. Il y a d'autres moments où nous sommes secs, où nous sommes peut-être même tristes de ne pas ressentir la présence du Christ. Il y a des moments où nous pouvons nous laisser envahir par le doute. Est-ce que c'est grave le doute ? Ben non. Le doute et la foi, c'est le revers et l'aver de la même médaille. Si vous n'avez pas de doute, c'est que vous ne vous posez pas beaucoup de questions. Si vous ne vous posez pas beaucoup de questions, c'est que votre foi est un peu fragile. Alors, n'ayez pas peur du doute qui peut poindre dans votre cœur. Et je dirais au contraire, avancez, même dans l'obscurité. Ne soyez pas comme les enfants qui ont peur du noir. Avancez sans crainte, parce que Jésus s'est donné à vous. Parce qu'à un moment ou à un autre, comme Saint-Pierre, sur le mont Horeb, sur le mont de la Transfiguration, vous avez éprouvé sa douceur. La foi, vous savez, c'est tout ce qui en nous résiste à la mort. Nous ne pouvons pas, ne pas, avoir la foi dans celui qui nous sauve de la mort. Peut-être que vous vous souvenez de la promesse solennelle du Christ. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La foi nous fait résister à toutes les forces de la mort, à toutes les forces anthropiques, je dirais pour articuler un gros mot, qui sont celles de nos découragements, de nos fatigues. La foi renouvelle sans cesse notre jeunesse. La foi nous fait entrer en résistance. Au fond, si nous avons la foi, nous sommes destinés à réagir, à résister de toutes nos forces contre l'empire de la mort, qui est ce monde.